bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo je vais vous faire voir comment fonctionne la plateforme de trading admiral market donc si vous débutez sur cette plateforme et que vous voulez passer vos premiers trades cette vidéo va vous aider donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile donc admiral market c'est quoi c'est une plateforme de trading donc c'est l'une des plus connues donc avec cette plateforme on va pouvoir utiliser les logiciels metatrader donc le 4 et le 5 donc c'est des logiciels qui sont utilisés par pas mal de traders mais on va aussi pouvoir utiliser l'interface en ligne donc dans ce tuto je vais voir comment utiliser l'interface en ligne si vous voulez aussi voir sur metatrader 4 et 5 j'ai déjà fait des tutos dessus et je ne parlais pas de admiral market dedans donc ça sera une vidéo en fait complémentaire donc déjà si vous n'êtes pas encore inscrit admiral market je vous mets le lien juste sous cette vidéo donc c'est mon lien d'affiliation vous arriverez sur cette page là et vous faites commencer à trader donc en fait vous allez créer votre espace trader sur admiral markets et je vais vous faire voir à quoi ça ressemble donc vous arriverez ici donc en haut vous pourrez choisir votre plateforme donc si vous êtes en france normalement il faut choisir admiral market cyprus pas UK vu qu'ils ne sont plus dans l'europe ensuite si vous voulez ajouter de l'argent à votre compte vous allez sur wallet et ici vous pouvez faire des dépôts ou des retraits donc comme ça ça arrivera directement sur votre compte de trading donc ensuite si on a notre document on va pouvoir envoyer notre passeport carte d'identité donc ça c'est obligatoire donc sur n'importe quelle plateforme de trading c'est obligatoire et là ils nous disent aussi un truc donc en tant que particulier on sera limité au niveau des effets de levier alors que si vous êtes plus un professionnel vous pourrez aller jusqu'à 500 donc pour passer en pro il ya sûrement un questionnaire pour voir si on comprend bien comment fonctionne le trading enfin en tout cas sur les autres plateformes c'est ça donc là j'imagine que c'est la même chose ensuite on peut voir l'historique de transaction dans transaction ici et ce qui nous intéresse à nous c'est d'aller voir comment trader donc on va aller sur tableau de bord on va aller tout en bas de la page et ici on va pouvoir créer un compte réel mais aussi un compte de démonstration alors les deux fonctionnent de la même façon moi là pour la vidéo j'ai créé un compte de démonstration ouvrir un nouveau compte démo ici vous choisissez est ce que vous voulez faire du trading donc si vous allez sur admiral market est sûrement que vous vouliez faire du trading mais sinon vous pouvez aussi choisir investissement à long terme et là vous n'aurez pas d'effet de levier donc la trading ici je reste sur trade mt5 là je peux mettre un montant sur mon compte et je peux choisir l'effet de levier donc là si je débute je me sur 1,30 donc là de 30 à 500 donc je fais ouvrir un compte démo j'ai mes identifiants donc ça commencer à trader ici vous rentrez vos identifiants donc vous pouvez les retrouver en cliquant ici sur les trois points et informations du compte donc copier et ici on choisit le serveur et ok donc sur l'interface en ligne vous aurez moins d'options que sur le logiciel metatrader donc sur le logiciel metatrader c'est pareil pour télécharger le logiciel et vous aurez le login le mot de passe et le serveur à rentrer et l'interface ressemble quand même pas mal à ça sauf qu'il ya un peu plus de boutons donc comment ça fonctionne donc là on a un graphique qui représente l'euro usd donc ici on peut chercher un peu ce qui nous intéresse pour trader donc là on a un peu les principaux marchés on peut aussi les rechercher ici avec plus et mettre tesla par exemple on peut l'ajouter ici donc là on a toujours qu'une fenêtre d'affiché ici donc si on veut voir autre chose par exemple gbd usd on fait clic droit dessus et fenêtre du graphique et là ça va nous afficher cette fenêtre là et ici on va pouvoir mettre plusieurs onglets donc là je peux retrouver l'euro usd ici et le gbd usd ici donc ensuite je vais pouvoir changer la durée de temps des bougies donc là je suis sur une minute mais je peux les modifier ici en 5 15 minutes 30 minutes avoir plus donc là mettre une semaine par délai de bougies on peut aussi mettre à l'interface en plus grand là par exemple le gros cadre bleu ne nous intéresse pas donc on fait les flèches et là on a vraiment tout l'écran ensuite on a quelques outils ici pour faire des lignes donc là par exemple tracé ligne verticale et horizontale ou alors ligne de biais fin de tendance donc comme ça si on souhaite ajouter un indicateur par exemple ishimoku on va sur insérer ont fait indicateurs donc là par exemple d'entendre on va trouver bollinger ishimoku juste en dessous donc là on peut l'activer si on souhaite supprimer un indicateur ou ligne que l'on a tracé ont fait clic droit dessus donc supprimer l'indicateur maintenant on va un peu comment acheter à comment investir donc là on a déjà une interface rapide donc achat vente donc on met le volume que l'on souhaite acheter donc là un alors on va pas mettre le montant en euros ou en dollars dans ici la quantité on va mettre le nombre de lots donc je vais vous expliquer un peu après comment calculer ce nombre de lots parce que un lot ça peut valoir 100 200 1000 euros ça va dépendre sur quoi vous voulez investir donc là c'est les raccourcis donc si on fait à bail ça va acheter directement sans nous laisser le temps d'ajouter des paramètres par contre si on souhaite vraiment lancer un trade avec des paramètres donc on va ici sur la page blanche ici on choisit sur quoi investir le type d'ordre donc exécuté au marché donc actuellement ou ordre en attente donc le volume on peut le mettre ici et si on peut ajouter un stop loss ou un take profit donc si vous ne savez pas qu'est ce que c'est des stop loss et take profit j'ai fait des tutos dessus on peut même ajouter un commentaire pour retrouver à quoi correspond notre trade et si on peut faire acheter ou vendre donc là je vais faire acheter j'ai un message pour dire que c'est ok donc on va voir un peu combien on a investi là en vrai donc là on peut trouver notre position juste en dessous ici donc on peut voir le volume que l'on a mis le prix où on a acheté notre stop loss et take profit ici si j'en ai bon là j'en ai pas mis on peut voir le prix actuel et ici on peut voir si on gagne de l'argent ou si l'on en perd donc là pour l'instant je perds 16 euros 1,55 donc on va voir maintenant combien on a investi vraiment parce que là on ne le sait pas ça a été indiqué nulle part donc en fait c'est calculé en l'eau donc la volume ici donc là j'ai acheté pour 1 j'aurais pu mettre moins donc j'aurais pu mettre 0 10 par exemple donc là si on va dans notre solde donc là on avait 10000 euros et on peut voir la marge utilisée là pour ce trade c'est 200 euros alors ça on le sait seulement après avoir passé le trade donc je vais vous faire voir comment est ce que l'on peut le savoir avant de passer le trade alors pour ça sur admiral market s'il y a un simulateur donc calculateur trading et marge admiral market vous tapez ça sur google et vous tomberez dessus donc là vous avez sur trade mt4 même si c'est mt5 c'est pareil ici vous allez choisir sur quoi vous voulez investir donc la euro usd vous mettez le montant que vous voulez investir donc là en l'eau donc moi j'ai mis un donc là ils disent on peut aller de 0,01 à 100 vous mettez votre effet de levier et euros et là vous faites calculer donc vous allez en dessous vous voyez la taille du contrat donc avec les effets de levier c'est 100000 euros non c'est parce que nous on a dépensé c'est avec l'effet levier et là on peut voir combien ça va nous coûter vraiment pour ouvrir cette position c'est 200 euros ici donc la marge nécessaire au prix actuel donc ça en fait vous allez le faire surtout les premières fois voir vraiment à chaque fois combien ça coûte mais après vous le connaîtrez donc vous n'en aurez plus besoin donc ensuite si je souhaite arrêter la position donc refermer mon trade pour récupérer mes bénéfices ou mes pertes je fais un clic droit dessus fermer la position et je fais fermer ici et là ça va fermer la position et j'ai récupéré l'argent avec les gains ou les pertes donc voilà c'est un petit tuto assez rapide pour faire voir comment fonctionne vraiment admiral markets parce qu'il ya pas mal de personnes qui sont quand même assez perdues en arrivant sur cette interface donc donc c'est pas une interface qui est intuitive comme sur itoro ou comme sur d'autres plateformes un peu plus simple donc là on a vu l'interface web donc les bases de l'interface web mais si vous voulez aller plus loin et voir avec le logiciel je vous invite à aller voir mes autres tutos donc vous tapez metatrader sur ma chaîne et vous trouverez directement les tutos bien complet donc si vous n'êtes pas encore inscrit admiral markets il ya le lien sous cette vidéo si vous êtes arrivé jusque là écrivez trading dans les commentaires ça permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos ça m'aide aussi énormément pour le référencement donc si ça vous a aidé vraiment likez commentez abonnez vous n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et je vous dis à très bientôt